On va partir tout de suite retrouver le maire communiste de Dieppe, Sébastien Jumel, avant de vous faire réagir ici en plateau à tout ce qui vient d'être dit. On part donc pour France 3 à Dieppe. Vous retrouvez Sébastien Jumel. Bonsoir, vous êtes en direct. Quelle est votre réaction, M. Jumel, ce soir ? Vous remportez cette circonscription auparavant détenue par Marine Le Verne. Vous êtes donc élu député. Écoutez, du bonheur d'être le représentant de la France rassemblée dans un territoire comme le nôtre. Du bonheur et aussi un profond sens des responsabilités parce que j'ai mesuré dans cette campagne les attentes du territoire, la désespérance du territoire et puis le rôle qui est le mien désormais de faire rentrer la voie des pêcheurs à l'Assemblée nationale, la dignité ouvrière à l'Assemblée nationale, le renouveau industriel à l'Assemblée nationale et puis la voie de Dieppe, du Tréport, du Pays de Bray, du bassin à l'Irmonté. Donc un mélange de bonheur intense que j'ai partagé avec les miens parce que c'était une campagne militante extraordinaire et puis un profond sens des responsabilités parce que voilà, élu de la nation. Et puis mon bonheur est tellement fort que je le partage avec mon frère Jean-Paul Lecoq, le député du Havre désormais, avec mon ami et mon frère Hubert Villefranc. Manière de dire que la force combative, de la gauche combative, de la force communiste en Normandie, elle compte et elle est incarnée par Hubert Villefranc, Sébastien Jumel et Jean-Paul Lecoq. Est-ce que Sébastien Jumel, il faudra tout de même s'entendre, comment dire, un petit peu plus en amont la prochaine fois ? Je pense aux étiquettes PC, France Insoumis, ça n'a pas été très très clair ça pour les électeurs. Est-ce que la prochaine fois vous éviterez tout simplement ? Moi j'ai milité auprès de Jean-Luc Mélenchon et de Pierre Laurent pour que le rassemblement soit au rendez-vous. Il a été dans ma circonscription, j'ai regretté qu'il ne le soit pas partout en France parce que sinon c'est pas 30 députés qu'on aurait eu mais plus de 70. Et donc effectivement ça doit nous servir de leçon pour que désormais on incarne cette opposition au libéralisme des banquets. Nous il faut qu'on incarne la force du peuple. Est-ce que ça passe par refonder cette gauche-là, une autre gauche justement, pour qu'elle soit efficace à l'Assemblée ? Écoutez, là vous allez me laisser fêter la victoire avec les miens. Et puis demain, j'aurai toute ma concentration pour voir comment on redonne de l'espoir au peuple de gauche. Parce qu'il faut qu'on incarne à l'image du slogan que j'avais au régional, le souffle de colère et le vent d'espoir. Une dernière question tout de même, si vous me le permettez. Est-ce que vous resterez maire de Dieppe parce que le cumul des mandats est désormais impossible ? Non, en posant la question vous avez la réponse mais jamais je ne quitterai Dieppe. Dieppe c'est mes tripes, mon âme, mon cœur. Dieppe c'est la ville où mes enfants sont nés, où ma femme vit, où j'ai mon ancre marine. Et donc je ne serai pas un député de salon, je serai un député de terrain. Merci Sébastien Jumel d'avoir ce soir répondu à nos questions.